Le 17 en 2019 et vous avez moins de 30 secondes d'attention, bonsoir. Le meilleur moyen de vous présenter la chaîne, c'est de prendre un exemple concret en vous racontant une histoire qui m'a réveillé il y a presque un an. J'étais sur Facebook et quelqu'un qui m'a appelé le personnage des flancheurs avait posté un lien vers un article hébergé sur un site qu'on va dire alternatif. Cet article parlait du fait que Libération aurait publié dans les années 70 un dessin pédophile représentant une petite fille faisant une fellation à un éducateur, avec en titre Apprenons la mort à nos enfants. Alors évidemment, les gens se sont insurgés dans les commentaires et insultés Libération pour le fait d'avoir publié un dessin pareil. Soudain, un autre personnage qu'on va appeler le méchant de l'histoire, parce que dans toutes les bonnes histoires il y a un méchant, ce méchant de l'histoire arrive et se met à insulter absolument toutes les personnes dans les commentaires en les traitant de fou allié et de complotiste et de voir que Libération ait publié un dessin pareil. Et c'est alors que je suis intervenu. Je suis intervenu en rappelant que oui, Libération avait effectivement publié ce dessin dans les années 70, et pour appuyer et me dire, j'ai mis en lien un article de Libération où le journal fait son lien à coup de pas et ses excuses par rapport à ses publications et sa ligne éditoriale de ces années-là. Le grand méchant de l'histoire me fait alors remarquer que, dans l'article que j'ai mis en lien, Libération ne fait aucune mention du dessin dont on parle dans la publication. Et c'était effectivement le cas. Je me retrouve donc comme un idiot vu que je n'ai aucun lien solide pour appuyer le fait que Libération ait effectivement publié ce dessin. Le lien que le personnage déclencheur avait posté à la base sur Facebook est un lien qui renoue vers un site qu'on peut dire alternatif, à ceci près que lorsqu'on fouille un peu, on voit qu'il a plutôt une dame politique proche de l'extrême droite. Et c'est un problème vu qu'on parle d'un sujet qui est censé être apolitique, la lutte contre les réseaux pédophiles ou la pédophilie en général n'a pas de raison valable à être politiquement teintée. Petite digression, on se rappelle que dans le cas de l'affaire des Cédérums de Zandvoort, c'était le journal L'Humanité qui avait publié l'affaire avec son journaliste Serge Garde. Et le journal L'Humanité, ils ne sont pas vraiment d'extrême droite. L'autre problème qu'il y avait sur ce site alternatif, c'est que le scan de la page était tellement zoomé, qu'on ne pouvait pas distinguer la date exacte de publication, ni le nom du journal dans lequel cette page avait été publiée. En continuant mes recherches, je suis tombé sur d'autres sites proches de l'extrême droite, mais qui cette fois-ci indiquaient une date de publication du dessin différente de celle sur le premier site. Un autre site m'a carrément indiqué une information contraire, il rappelait le contexte de la collaboration entre le collectif Bazooka et le journal Libération à cette époque, et disait que ce dessin n'avait pas été publié dans Libération, mais dans un journal obscur qui a aujourd'hui disparu. A ce stade, j'étais carrément dans la p*** en termes de preuves. Je décide donc de me tourner vers le service Archive de Libération. Je leur envoie un premier mail auquel ils me répondent, et me demande plus de précision sur mes recherches. Je leur envoie un second mail en précisant les dates de publication que je cherche, que j'avais trouvées sur ces fameux sites alternatifs. A ce jour, le service Archive de Libération ne m'a toujours pas répondu. Il faut noter que les dates que j'avais indiquées se sont agréées par la suite incorrectes. Je me retrouve donc perdu, personne ne m'en répond, et je n'ai toujours aucun élément pour éclaircir cette histoire. Et là, je tombe sur quelqu'un sur Twitter, une personne que je remercie énormément, et qui avait posté une photo de cette publication, mais vue par une machine de lecture de microfilms. J'entre donc en contact avec cette personne, qui me dit qu'il faut aller à la BNF pour pouvoir retrouver cette publication. Je pars donc à la BNF, et je demande des archives de Libération de 1977 à 1979. 30 minutes plus tard, je les ai eus. Le dessin a été publié dans l'édition du 5 au 6 novembre en 1977, c'était l'édition du week-end. Le dessin est bien dans cette édition, je ne peux pas vous montrer parce qu'il est abject, mais il est bien dans cette édition du 5 au 6 novembre 1977, disponible à la BNF sous le microforme D393-17. Il y a plusieurs morales à notre histoire. La première, c'est que le grand méchant de l'histoire avait raison. Effectivement, mon premier article que j'avais posté en guise de réponse, l'article de Libération où le journal fait ses excuses par rapport à ses publications des années 70, ils ne font nullement mention de ce dessin, et ne sont pas excusés pour avoir publié ce dessin. La seconde morale de l'histoire, c'est qu'il faut des sources solides. Les sites alternatifs qui avaient parlé de ce dessin et de cette publication, ils n'avaient soit parlé de bonne date, soit mettait une image qui ne permettait pas de clairement identifier que c'était bien Libération qui avait publié ce dessin. Je pense qu'avec cet exemple, vous avez compris le concept de la chaîne, à savoir parler de faits qui se sont produits à partir d'éléments incontestables. On va parler de vieilles affaires, on va parler d'actualités aussi parfois, on va surtout parler de vieilles affaires que tout le monde a oubliées, mais qui n'en demeurent pas moins passionnantes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas que les sources soient avec vous.